Ok, alors maintenant on va aborder la notion d'argument d'un nombre complexe et on va aussi essayer d'établir, et on va établir en fait, un lien entre l'écriture algébrique d'un nombre complexe et son écriture trigonométrique. Alors si vous êtes paumé avec ça, allez voir les vidéos du cours introductif. J'ai essayé comme j'ai pu de rendre un peu plus intuitif l'écriture trigonométrique d'un nombre complexe avec Sokatoa, machin, bref, voilà. Voilà, alors on est dans le plan complexe et vous voyez qu'on peut interpréter ce nombre Z de deux façons. D'abord, on est d'accord, il a des affixes, il a A et IB, c'est-à-dire qu'on peut écrire tout à fait Z comme étant égal à A plus IB, ok, c'est son écriture qu'on appelle algébrique. Mais on peut aussi interpréter ce nombre complexe Z à travers, j'allais dire, le vecteur OZ, parfois on dit OM aussi, bon. Et en fait, qu'est-ce que c'est que ce vecteur ? En réalité, c'est un déplacement encore une fois. Et là, il y a seulement deux choses qui nous intéressent, il y a seulement deux choses qui caractérisent ce nombre Z. C'est sa distance par rapport à l'origine, ok, sa distance à zéro, et l'angle qu'il fait par rapport à l'axe des abscisses, ok. D'où son écriture trigonométrique qu'on va rappeler. Mais juste avant, il faut se pencher sur quelque chose de très très important, c'est ce θ là qui est ici. Alors, je vais l'écrire en rouge, θ ici. Qu'est-ce que c'est que θ ? Beaucoup diront, c'est l'argument de Z. Ça n'est pas l'argument, c'est un argument. Pourquoi ? Alors, on décrit d'ailleurs comme ça, arg de Z. Arg de Z, c'est simplement dire l'angle en réalité. Arg de Z, voilà, beaucoup vont écrire arg de Z, c'est égal tout simplement à θ. Et en un sens, c'est juste, j'allais dire, parce que c'est quoi ? C'est simplement l'angle qu'il y a entre l'axe des abscisses ici et le vecteur. Bon, pas de problème a priori. Sauf qu'on se souvient qu'on est avec les nombres complexes et qu'avec les nombres complexes, ça tourne énormément. Alors, vous vous souvenez, si on fait I fois I, par exemple, vous voyez, si vous faites toutes les puissances de I, par exemple, vous allez tourner autour de votre cercle trigonométrique. Et donc, ça tourne beaucoup, beaucoup avec les nombres complexes. Et donc, il se trouve qu'imaginez que vous êtes sur Z, et que vous faites tout un cercle comme ça, et que vous allez retomber sur Z. Exactement comme ce qu'on avait fait, par exemple, avec I, vous vous souvenez, on part de 1, on multiplie par I, on arrive à I. Vous voyez, si je fais ça, je pars de 1, je vais à I. Ensuite, je multiplie encore par I, je tombe à moins 1. Puis, je remultiplie par I, je tombe ici. Et ensuite, je remultiplie encore par I, et je tourne là. Donc, je fais 1, I, moins 1, moins I, 1. Et je tourne comme ça. Et bien là, imaginez que je fasse la même chose, je trouve un nombre tel que je multiplie, et bam, je fais le tour. Et bien, je vais retomber encore ici. Vous êtes d'accord ? Je vais retomber sur Z. Mais qu'est-ce que ce sera que l'angle cette fois-ci ? Est-ce que ce sera simplement θ ? Ce ne sera pas tout à fait θ. C'est-à-dire que ce sera effectivement θ, mais vous aurez fait en plus un tour. Vous aurez fait tout un tour. Vous vous souvenez qu'on raisonne en radian. Allez voir les vidéos si vous êtes pommé là-dessus, le cours introductif. Là, on aura fait quelle distance là ? En plus, on aura fait 2π tour. Enfin, on aura parcouru une distance égale à 2π. Donc, et comme on peut le faire autant de fois qu'on veut, voyez, dans un sens d'ailleurs comme dans l'autre. C'est-à-dire qu'on pourrait très bien faire dans le sens non trigonométrique. Là, je décide de tourner dans le sens trigonométrique, je retombe là-dessus. Mais je pourrais très bien faire comme ça, il n'y a pas de problème. Donc, si jamais, regardez, je pars d'ici et que je fais tout un tour, ok ? Et bien, qu'est-ce que ce sera à ce moment-là que l'argument de z ? Un argument de z, ce sera par exemple θ plus 2π. Je peux très bien faire un tour, voyez, là, hop. Et donc, l'angle, en réalité, ça aurait été θ plus 2π. J'aurais fait un tour en plus. Mais je peux très bien en faire encore d'autres. Je peux très bien en faire 10 000, 5 000, il n'y a pas de problème. Donc, je peux très bien en faire n. Je peux très bien faire n tours en plus. Ça ne va pas changer mon argument. Ça ne va pas le modifier. Et à vrai dire, étant donné que je peux le faire dans ce sens-là, vous êtes d'accord que je peux aussi le faire dans l'autre. Donc, en réalité, ce n'est pas plus n, c'est plus k. Parce que le k, on va le faire appartenir à z. Ça veut dire quoi ? Qu'il appartient à z, k. C'est-à-dire qu'il peut être positif ou négatif. C'est un nombre entier. C'est soit 1, soit moins 1, soit moins 2, moins 1 000, 10 000, tout ce que vous voulez. Mais c'est un nombre entier de tours. Mais il peut être positif ou négatif. Parce que vous pouvez faire un tour par là ou un tour par là. Donc, θ, c'est un argument de z. C'est un argument de z. θ, c'est l'argument le plus simple de z. Parce que c'est vrai que si vous avez θ plus 10π, c'est-à-dire que vous avez fait 5 tours en plus, parce que vous avez 5 fois 2π. Mais voilà. Donc, θ, c'est l'argument le plus simple, si vous voulez, de z. Argument élémentaire. Et donc, de là, de cet argument θ de z et du module de z ici, découle ce qu'on appelle l'écriture trigonométrique. Donc, allez voir le cours, si vous êtes un peu paumé là-dessus, le cours introductif. Alors là, on a l'écriture qu'on appelle algébrique. Alors, j'ai oublié de préciser, mais a et b, donc la partie réelle et la partie imaginaire, sont tous les deux des réels. Et l'écriture trigonométrique de z, qu'est-ce que c'est ? C'est z est égal à quoi ? Le module de z fois cosθ plus i sinθ. Ça, c'est ce qu'on appelle l'écriture trigonométrique. Donc, vous voyez que z, il s'écrit soit sous cette forme-là, soit sous cette forme-là, c'est pareil. Enfin, c'est pareil. C'est-à-dire, en tout cas, ça, c'est égal à ça. Vous voyez ? Z est égal à z, donc a plus ib est égal au module de z fois cosθ plus i sinθ. On a aussi, bien sûr, l'écriture exponentielle, mais ça, on y reviendra après. Donc, nous, on se souvient d'une chose en particulier, c'est que si vous avez deux nombres complexes qui sont égaux, par exemple, z' est égal à z. Si z' est égal à a' plus ib', vous vous souvenez ? Ça, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que les parties réelles sont égales et que les parties imaginaires sont égales. Donc là, z, c'est a plus ib, et z' ça aurait été a' plus ib'. Donc là, vous avez, étant donné que z est égal à a plus ib', et que z est aussi égal au module de z fois tout ça, ça veut dire que vous avez égalité entre ces deux expressions. Vous êtes d'accord ? C'est logique. Donc, si vous avez égalité, comme entre z prime et z, entre ces deux expressions, ça veut dire que la partie réelle de ce truc-là, est égale à la partie réelle de tout ça. Vous êtes d'accord ? Mais qu'est-ce que c'est que la partie réelle ici ? C'est a, ok ? Et ici, qu'est-ce que c'est que la partie réelle ? C'est module de z fois cosinus θ, ok ? Et ensuite, vous allez aussi avoir l'égalité entre les parties imaginaires. La partie imaginaire ici, qu'est-ce que c'est ? C'est b, ok ? C'est b. Et la partie imaginaire là-dedans, qu'est-ce que c'est ? Attention, ici, le module de z est en facteur de tout. C'est module de z fois cosinus θ. Donc là, ce n'est pas très malin de ma part d'avoir fait comme ça, mais en gros, la partie imaginaire, c'est ça. C'est module de z fois sinus θ. Vous voyez, si vous aviez développé là, z en réalité, qu'est-ce que c'est ? Si vous développez un petit peu là, z en réalité, c'est module de z fois cosθ, ok ? Plus i module de z sinus θ. Et là, on voit très bien que là, vous avez la partie réelle de z, ok ? Et là, vous avez la partie imaginaire de z. Donc, vous avez juste développé votre truc, ok ? Et donc, tout ça, ça nous donne un système de deux égalités. D'abord, vous avez donc la partie réelle de ça qui est égale à la partie réelle de ça. Donc, c'est quoi la partie réelle d'ici ? C'est le module de z fois cosθ est égal à A. Donc, la partie réelle, partie réelle d'ici est égale à la partie réelle d'ici. Et la partie imaginaire de ce nombre complexe-là est égale à la partie imaginaire du complexe d'ici. Donc, pas de problème. Module de z fois sinusθ est égal à B. Et là, étant donné qu'on a pris un nombre complexe qui n'est pas nul, on va pouvoir diviser les deux côtés par le module de z. C'est plutôt sympa. Donc, on va directement le faire ici. Je divise à gauche et à droite par le module de z. Ok ? Hop là. Et là, je vais faire la même chose. Hop là. Donc là, ça se simplifie, bien évidemment. Donc, hop là. Je refais mon écollet d'ici. Donc, vous avez le cosθ qui est égal à A divisé par le module de z. Et le sinθ, c'est B divisé par le module de z. Tout ça, ça vient simplement de la comparaison entre l'écriture algébrique et l'écriture trigonométrique. Sauf que vous, vous savez aussi une chose. D'après Pythagore, vous savez que le module de z au carré, c'est égal à A au carré plus B au carré. Donc, le module, on se souvient, c'est racine de A carré plus B carré. Donc, on va pouvoir remplacer ça, le module de z, par racine de A au carré plus B au carré. Et là, c'est pareil, racine de A au carré plus B au carré. Voilà. Ça, le fait que le module de z soit égal à racine de A au carré plus B au carré, c'est juste Pythagore. Vous êtes dans un triangle rectangle ici. Là, vous avez une longueur A. Là, vous avez une longueur B. Donc, le module mesure... Le module au carré mesure A au carré plus B au carré. Donc, le module mesure racine de A au carré plus B au carré. Et ça, c'est plutôt pas mal, ce résultat, parce que ça vous permet de switcher entre l'écriture algébrique d'un nombre complexe et son écriture trigonométrique. Vous voyez ? Simplement grâce à ça. Alors, c'est-à-dire qu'en gros, si jamais on vous donne un nombre complexe qui est égal, je ne sais pas, 3 plus 5 IB, vous voyez ? Eh bien, vous allez, en partant de là, pouvoir directement en déduire l'écriture trigonométrique. Alors, bien sûr, après, il va falloir déterminer l'argument, etc. Mais, ça va être très simple de pouvoir le déterminer grâce à ça. Parce que, bien sûr, le plus souvent, ça va vous ressortir des valeurs connues de cosinus et de sinus d'un angle. Et vous allez, normalement, d'après vos connaissances et d'après votre culture générale mathématique, normalement, vous allez pouvoir déterminer ce fameux θ. Du coup, on comprend que cette double égalité, elle est super importante et super utile. Vous voyez ? Pour passer de là à là, c'est quand même sympa. Mais aussi, il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'en réalité, là, cette double égalité que j'ai écrite ici, c'est le fondement même de la définition de l'argument, d'un argument, d'un nombre complexe. En fait, un argument, il se définit comme ça. θ est un argument de z, avec z est égal à A plus IB, si et seulement si, le cos de cet argument-là, le cosinus de cet argument-là, est égal à A divisé par racine de A plus B, et que son sinus est égal à B divisé par racine de A carré plus B carré. Grâce à ça, en fait, ça, c'est la définition même d'un argument. θ est un argument de z, si et seulement si, il vérifie ça. C'est comme ça qu'on définit mathématiquement un argument de z. Donc là, non seulement vous faites d'une pierre deux coups, parce que d'un côté, vous avez une formule qui est super utile pour pouvoir passer facilement de là à là, bon, c'est des calculs, voilà. Mais en plus, deuxième coup, avec la même pierre, c'est que ça, là, c'est une définition. C'est ça qui vous permet de définir un argument de z. θ est un argument de z, si et seulement si, son cosinus vérifie cette égalité et son sinus vérifie celle-ci. Voilà, c'est tout pour l'argument.